Maintenant, on change complètement de registre. Pour les amoureux de cuisine, elle nous a proposé Fiesta Santé Buenos Dias. Maintenant, elle nous présente L'amour est dans le air fryer. Alexandra Diaz, merci beaucoup d'être avec nous. T'as failli le dire en espagnol, mais dis donc El amor esta en el air fryer. En el air fryer. On va se pratiquer ça. Tu m'inspires le soleil, Isabelle. Merci de l'invitation. Bon, pourquoi le air fryer? On sait habituellement que la cuisine, ça fait partie de la famille, du rassemblement. On en a déjà parlé ensemble au temps dernier. Mais là, pourquoi le air fryer? Bon, elle s'appelle Laurence. C'est ma jeune collègue de 25 ans qui m'a dit Hein? T'as pas de air fryer? Et c'est quelqu'un que je respecte, que j'admire, avec qui je travaille dans des projets. Elle me rend heureuse. Je me suis dit, si elle me dit ça, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Parce que tout ce que tu viens de dire en préambule, le plaisir de cuisiner, d'entendre le son crépiter dans un poêlon, toute cette sensualité que j'aime tant vivre dans l'expérience culinaire ne se retrouve pas dans mon oeil à moi dans une boîte que tu branches au mur. Mais j'aime tellement Laurence que j'ai essayé. Elle a 25 ans. C'est très générationnel. Les jeunes ont tous ça en s'en allant à l'appart. Et elle, en s'en allant en appart, dis-je bien, elle cuisine comme ça avec son chum, mais elle savait pas c'était quoi Sex and the City. Fait que j'ai dit, toi aussi, t'es ton extra-pérestre. La culture, la culture. Puis j'ai trouvé que c'était très amusant. Ah oui? Et moi, tu le sais, c'est le plaisir qui guide pour pouvoir faire des changements alimentaires, pour pouvoir avoir un mode de vie sain, pour pouvoir se réunir autour de la table. Si tu vois ça comme une corvée, tu le sais, tu me connais, je débarque. J'ai trouvé ça très amusant. J'ai trouvé que je me sentais reine de la cuisine parce que tout le monde peut être spécialiste du air fryer. Il y a deux, trois petits trucs que j'explique dans mon livre qui sont importants. Pour être bon avec notre air fryer. Pour pas commettre d'erreur. Comme moi, j'avais mis un tortilla au fond du tiroir, il y a pas eu dans le ventilo, ça a brûlé. Première recette, premier échec. Alors, il faut déposer un petit verre à chouteux, mettons, sur ton tortilla, pour pas qu'il s'envole. Mais généralement, les aliments ont du poids. C'est juste que moi, je suis une Mexicaine, mange des tacos tous les jours. Donc, c'est des petites choses comme ça qui vont faire que vous ferez pas d'erreur. Ou encore, ouvrir son tiroir, donner un petit coup pour que ça grille uniformément après qu'on ait mis de l'huile au fond, de l'huile au-dessus. Mais il y a tellement de groupes Facebook au Québec, notamment celui de Mme Nicole Jeté, pour qui j'ai un grand respect, qui a participé et qui administre ça incroyablement, qui se partagent des trucs. C'est juste de l'inspiration. Mais t'as pas besoin d'être un chef pour le faire. Par contre, ce que moi, j'ai trouvé en achetant les livres de Air Fryer, c'est que je n'y ai pas retrouvé ce que je mange. Je sais que les meilleures frites se font dans l'Air Fryer, en passant, truc d'Alex qui a testé, il faut les assécher avec un essuie-tout avant de mettre de l'huile. Parce que l'huile et l'eau, ça ne va pas ensemble. Alors, bien les assécher, puis vous aurez des frites comme à cage. Les ailes de poulet, même chose, mais je ne mange pas ça souvent. Le Super Bowl s'en vient bien sûr. Je connais mes classiques. On pourrait changer ça quand même au Super Bowl. On pourrait se faire autre chose que des ailes. Non. C'est-à-dire des ailes et autre chose. Et c'est là où j'ai décidé de créer des recettes où il y avait beaucoup de verre. Parce que moi, la nourriture beige, c'est quand tu manges beige, des pâtes, du pain, du riz, tout ça, puis tu manges juste ça, des trucs en boîte, du beige, du beige, du beige. Tu ne manges pas santé. C'est la variété et la couleur. Puis moi, je ne vais pas compter des calories puis je ne vais pas faire un cours de nutrition demain. Donc, si visuellement, dans mon assiette, j'ai de la couleur, je le sais que je mange des trucs issus de la terre. Et je n'avais pas ça dans les livres d'Air Fryer. Donc, dans le mien, c'est ce que je souhaitais d'abord proposer à ma famille pour se garder de l'inspiration. Des légumes grillés. OK. Je vais te donner mon best. OK. Des fruits dans le Air Fryer. Des fruits? Oui, madame. Toutes les fruits, là? Des pommes, des pâtes? Oui, en fait, oui. Tu mets des bananes, des pommes, des pêches. Tu fais griller des pêches. Mettons que tu gardes ta grée pour que ça fasse un peu barbecue, là, tu sais. Et tu mets un peu de sirop d'érable. Tu mets de l'huile aussi. Tu mets un peu de sirop d'érable. De toute façon, la recette est dans le livre. Mais pour faire ça court, tu les fais griller puis après, tu les mets autour d'une burrata avec du basilic. Ce fameux fromage si populaire. Oui. Alors, tu grilles tes pommes, tu grilles tes poires, tu les quadrilles, tu les tournes. Tu mets ça dans toutes tes salades, après. Tu fais même des oeufs, là-dedans. Ça, ça m'a surpris. Écoute, moi, le matin, je me lève, là, puis j'ai des recettes avec des oeufs, là-dedans, à la tonne. Mais la chose la plus embrouillée du matin avant de te faire tes oeufs brouillés, t'ouvres ton tiroir, tu casses, t'enlèves ta grille pour cuire sur le téflon comme tu aurais cuit dans ton poilon. Mais l'avantage, c'est que tu casses ton oeuf, tu le mets au fond, tu peux le laisser miroir aussi. Tu peux ajouter une petite salsa du commerce ou une salsa dans Buenos Aires. Toutes les sauces que j'utilise sont dans mon livre. Un peu de fromage à râper, tu fermes ça. Six minutes, tu ouvres ton tiroir, tu as une belle galette avec un coulant d'oeuf que tu déposes soit sur ton tortilla, comme je fais, ou sur le pain de ton choix, tu manges. That's it. Fait que tu mets ça six minutes, tu pars te maquiller, tu pars faire ta... tu prépares ta boîte à l'âge, tu fais la tâche que tu souhaites, tu reviens, tu prends ça, tu mets ça là-dessus. T'en parles avec tellement de passion. Fait que c'est parce que, tu sais, il y a des gens qui disent, le air fryer, tu cuisines là-dedans, tu vas manger santé, tu réduis ton huile. Bien, je m'excuse, mais si tu scrolles ton téléphone le soir, tu bois de l'alcool, tu fais pas d'exercice, tu fais pas l'amour, tu serres pas les gens dans... tu bois pas de litre d'eau, le air fryer peut rien pour toi. Oui. Mais l'air fryer peut t'inciter à manger des légumes, des fruits, à mettre de la couleur. La seule chose que je fais, c'est que je fais bouillir mes pâtes, mon riz que je mets dans le congélateur. Quand je le sors, je mets ça dans un panier et je mets tous mes autres légumes. C'est une seule étape. Bon, bien, on vient de se trouver des activités pour la fin de semaine. Merci beaucoup, Alexandra Dzias, de ton passage. On a subitement fin. Merci infiniment pour vous. Puis je prépare une activité extraordinaire au Festival Montréal en lumière pour lancer mon lit pour les gens. Donc, à suivre sur le site pour que vous venez me rejoindre. Merci, Alexandra Dzias. Merci, ma belle.